ont établi le sens des mots et ont donné cette orientation. Est-ce qu'on peut avoir une idée d'une certaine extension de cette acception ? Je crois qu'elle est contemporaine. J'ai appris ça dans les sources. J'ai mis comme exemple Dante Alighieri. C'est un intellectuel très important, c'est pour ça. Mais il y a un fait définitif pour démontrer ça. C'est-à-dire que c'est le caractère massif de Pilaréna, c'est un salle de Compostelle. Et alors, jamais la disparition, même si la diminuée, la perte d'importance dans le Périnace à Rome et à Sérusalem. À Sérusalem, tout à fait est interdit pour la guerre. Et à Rome, même, il y a un exemple très bon, très intéressant, que c'est la Via Francigena d'Italia, de l'Italie. En principe, c'est la via, la voie pour aller à Rome. Et après, c'est la voie pour aller à Saint-Jacques. Bon, il y a un point qu'il y a encore existé une voie pour faire Rome, non ? Faire face à Rome, mais la plupart, la majorité des pèlerins, ils ne font pas à Rome, sinon à Saint-Jacques de Compostelle. Les collègues italiens connaissent bien ça. C'est-à-dire que j'ai appris ça, pas dans l'historiographie actuelle, sinon dans les sources, non ? Et dans la propre expérience du Périnace et de ces sources, même de ces sources narratives, non ? Bon, pour l'exposé, j'ai utilisé à Dante, comme... Enfin, c'était une... Une personne très importante, du point de vue culturel, mais il exprime le sentiment de ce contemporain, non ? Je crois. J'avais une question par rapport au fait que vous avez mentionné que le pèlerinage à Saint-Jacques avait une optique relativement pacifique. Mais est-ce qu'on a des cas dessous, des cas pour les premiers siècles, là où la reconquissage jouait encore, on va dire, dans le vif, de pèlerins qui, au final, après avoir été à Saint-Jacques, vont dans le sud combattre, s'engager dans des ordres éventuellement, et ensuite se m'ont retourné ? Est-ce qu'il y a un petit crochet par le sud pour combattre les musulmans ? Non, la frontière est à partir de l'ancien siècle, et à partir surtout de la conquête de Toledo, la capitale de la couronne de Castille, sur Toledo, et alors la Galie, c'est la périphérie, même dans la couronne de Aron. Et tous les nords, c'est-à-dire la Galie, les Pays-Vasques, c'est-à-dire le règne de Navarra, il y a des sécurités. Et alors, les différentes monarchies, ils font beaucoup d'attention à la sécurité dans les chemins. Même, bon, l'ordre religieux de Saint-Jacques, ils se forment pour asségurer le pèlerinage. Il y a même une grande attention, pas seulement la sécurité pour la guerre, sinon aussi la sécurité contre les malfaiteurs. Les malfaiteurs, si, étaient un problème important, mais il y a beaucoup d'activités du point de vue politique et de l'Église aussi pour faire du pèlerinage à Saint-Jacques un pèlerinage tranquille, pacifique et populaire. C'est le grand succès du pèlerinage à Saint-Jacques, c'est ça, mais grâce à l'appui, même du Vatican. Il y a toute une opération politique en derrière de ça, mais il y a aussi un bon sentiment populaire, tout à fait sincère, de vivre comme l'apôtre, comme ceci, et, bon, avec la tunique des frères, des frères, c'est un phénomène complexe, populaire d'un côté et d'autre côté, un phénomène politique et aussi économique, parce que le commerce, à travers le chemin de Saint-Jacques pour toute l'Europe, c'est très important, non ? Si je peux juste rebondir sur la question, Jérôme, il me semble avoir lu un certain nombre de relations de pèlerinage au 15e siècle de nobles allemands et de nobles flamands qui ont aussi cette idée, voilà, on va faire quelque chose de militaire en Espagne, et donc on va à Saint-Jacques, mais on a aussi la volonté de se mettre au service de la dernière reconquête qui est en train de se faire là à Grenade et qui prolonge, effectivement. Il y a plusieurs relations du 15e siècle qui seraient intéressantes. Et ce qui est particulier, c'est que le nombre de relations de pèlerinage que l'on conserve pour Saint-Jacques au 14e et 15e siècle sont en majorité des gens de la condition élevée. Donc on est mieux informé sur les pèlerinages nobles et de grands marchands, des grands marchands de Nuremberg, Augsbourg, etc., de Suisse aussi, qui ont le souci de fixer par écrit ce qu'ils ont fait. Donc je crois qu'il y a moyen de trouver des choses très intéressantes sur cette vision d'un certain service à la reconquête aussi. Alors peut-être pour aller dans un autre sens de la question, donc par rapport à ces relations de pèlerinage, mon impression est qu'on a un peu une vision un peu limitée du pèlerinage à une catégorie socialement élevée. Comment est-ce qu'on peut s'informer concrètement sur l'importance du pèlerinage populaire ? Donc qu'est-ce qu'on a comme source pour avoir une idée quantitative du nombre de pèlerins qui étaient sur les routes, mettons, au XIVe siècle, à travers le chemin de Saint-Jacques-de-Gampostelle ? Est-ce qu'on a des comptabilités d'hospices ou d'auberges de pèlerinage, etc.? Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau quantitatif sur les flux de personnes qui sont sur le chemin ? Oui, c'est très difficile. C'est pratiquement impossible de faire un outil quantitatif parce que les classes populaires, il y a des sources, il y a des preuves, mais des preuves qualitatives. Alors, nous, seulement pour l'hôpital, pour les peuples qui font le pèlerinage, les descriptions des actes à la cathédrale de Saint-Jacques, beaucoup de chandres à ce moment-là, il y a des peuples qualitatives parce que des récits personnels ont fait que le nombre d'auteurs seulement, c'est possible pour les classes dirigeantes, mais c'est un problème en général pour toute l'histoire médiévale. C'est-à-dire, les sources, surtout les sources narratives, nous parlent continuellement des nobles, des prélats, des rois. Et alors, l'historien doit utiliser des démarches indirectes pour savoir qu'est-ce qu'on participe dans l'histoire, dans ce cas, l'histoire du pèlerinage, la majorité de la société. C'est-à-dire, c'est impossible, du point de vue de l'histoire narrative, il y a beaucoup de petites données dans les actes de la cathédrale, même dans les sources de la ville des chansons de Compostelle, qui parlent de beaucoup de personnes, des gens qui vont à Compostelle. Mais tu ne peux faire un tableau avec tout ça. Parce que si tu fais l'histoire seulement à travers des sources narratives, seulement les rois, les rois, la noblesse, les évêques, voyagent à Saint-Saint-de-Compostelle. Mais ils sont les derniers et en faire le pèlerinage. Parce que les rois, les évêques, les nobles, ils font le pèlerinage quand tout le monde voyage à Compostelle. à partir du succès dans les classes populaires de la pèlerinage à Saint-Saint-de-Compostelle. C'est-à-dire, si nous faisons l'histoire seulement à travers des sources que nous avons, et alors c'est une façon de déformer l'histoire. Parce qu'il faut donner la voix à personne qui n'a écrit rien parce qu'il était un analfabète. On dit analfabète ? C'était la majorité de la société. C'est Andevert. Deux fois. Un devoir de l'historien de faire une histoire générale. Comme ça dépend des possibilités des sources et comme on peut indirectement chercher c'est la participation de la majorité de la société. Dans les sources de type social et économie, c'est plus facile. C'est plus facile que dans les sources de type narratif ou politique ou institutionnel. Mais c'est pour ça qu'il faut s'intéresser pour la méthodologie, la historiographie, pour faire une histoire plus... et ensuite ce sont les nobles et les prélats qui se seraient déplacés ou alors est-ce que ça aurait qu'il y a l'inverse ? C'est un peu graphiquement pour la métaphore. C'est-à-dire que tout marche ensemble. Non mais en tout cas l'intérêt de l'éthélite pour le chemin à Saint-Sac c'est après le succès populaire parce que ça marche les pèlerines à Saint-Sac il faut l'appuyer. Et aussi je dois dire que je parlais de la prédominance de Saint-Sac pèlerins mais ne disparaît pas les pèlerins chévaliers Matamoros jamais il y a depuis la bataille de Calavijo à la fin du 15e siècle l'église et surtout la noblesse et la rogiaté ils font ils utilisent constantement l'idée de Saint-Sac de Saint-Sac Matamoros mais Penoïd n'est pas le Saint-Sac plus populaire bien sûr mais il y a une utilisation même la dictature de Sénéral Franco jusqu'à même en Amérique latine se trouvait en Lima dans les musées de Beaux-Arts là-bas et aller sans chaque chevalier contre les espagnols comme ça et pas contre les morts contre les espagnols il y a une utilisation de type propagandiste jusqu'à aujourd'hui aujourd'hui c'est la paradoxe parce que sans chère de Compostelle c'est très important pour comprendre la histoire de la Galice comme nationalité historique mais aussi c'est très important pour comprendre la formation de l'Espagne comme de l'Etat espagnol de la unité nationale en Espagne c'est le patron de l'Espagne c'est le patron de la Galice et même ils sont manières de l'utilisation politique mais c'est plus important pour un historien la l'utilisation populaire si on peut dire comme ça de la de le pèlerinage pour vivre d'autres façons la la croyance et donc pour revenir au succès populaire du pèlerinage vous évoquiez une cause de ce succès qui est le millénarisme le millénarisme c'est pas une notion qui est unanimement partagée par tous les chercheurs de ce que j'ai pu en lire donc ce serait pas une question mais plutôt une demande de développement en quoi le millénarisme aurait pu provoquer des pèlerinages bon c'est une partie importante de la nouvelle religiosité qu'exprime les pèlerinages jusqu'à presque aujourd'hui parce que Baudouin il connaît bien parce qu'il a fait le chemin à Saint-Sac depuis vous le savez bien sûr et alors normalement la fin la fin du chemin c'est le tombeau c'est-à-dire la cathédrale mais il y a un petit chemin jusqu'à la mer un lieu qui s'appelle depuis le Moyen-Âge Finis Terai au sourdif Fistera Fistera en galécien Finis Terai en espagnol et alors il y a la fin la fin officielle du chemin à Saint-Sac c'est la cathédrale mais il y a une fin la fin populaire un peu parallèle en Finis Terai en Finis Terai en Finis Terai où les pèlerins abandonnent les vestiments ses habits ses habits jusqu'à aujourd'hui c'est-à-dire c'est-à-dire que bon Finis Terai c'est la fin de la pèlerinage laïque le millénarisme fait partie de la religiosité de la religiosité en général mais c'est toujours une partie décidente entre l'orthodoxie et l'hétérodosie parce que l'apocalypse de Jean-Jean c'est là et alors dans le Nouveau Testament il se parle de la fin des temples mais d'une façon subalterne un peu dans le chemin dans le chemin à Compostelle c'est comme ça il y a une dimension catholique toujours secondaire mais très importante pour comprendre c'est en lieu de 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 rencontre de rencontre en lieu de rencontre entre la religiosité officielle et la religiosité populaire c'est une preuve aussi du caractère populaire de le pélérinage l'importance du millénarisme même le professeur Boudouin il a il a il a cité mes travaux sur la révolte l'armandine des petits frères à la fin du 15e siècle qu'il avait aussi une dimension une dimension millénariste très très particulière parce que pour les clergés les curés l'armandineux la fin des temples c'est la santa hermandat c'est-à-dire la santa confraternité anti-seignorielle anti- tout ça appuyée pour l'église c'est-à-dire dans le grand moment de l'histoire médiévale où les classes populaires participent c'est normal de trouver une dimension millénariste merci fait chaud votre question bien alors je crois qu'on peut encore remercier Carlos Barros pour cette exposée on va passer un temps comme ça sur les chemins avec nous dans cette projection historique et je crois qu'on sera en tout cas content aussi de voir la la mise sur réseau donc il faut nous envoyer les coordonnées de la de la page où cela apparaîtra et donc on fera circuler éventuellement ça aussi d'une façon virtuelle donc merci à vous applaudissements 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 Merci.